Hello, bonjour, Docteur Ndormo Berenice, vétérinaire social. Bien, aujourd'hui nous allons parler des différents types de zoonoses, bien sûr en fonction de leurs agents éthiologiques. Quand entendons-nous par agent éthiologique, l'agent éthiologique c'est l'agent qui cause la maladie, qu'on appelle zoonoses bien sûr. Donc, en fonction de l'agent éthiologique, il existe différents types de zoonoses. Premièrement, les zoonoses virales. Une zoonose virale, c'est une zoonose dont l'agent causale est un virus, par exemple la rage. La rage est une maladie qui est causée par un virus, le virus de la rage. Et ce virus peut se transmettre facilement de l'animal à l'humain, d'un animal infecté à un humain et vice-versa. Deuxièmement, il y a les maladies bactériennes. Les zoonoses bactériennes. Les zoonoses bactériennes, ce sont des zoonoses qui sont causées par des bactéries. Nous avons par exemple la salmonellose. La salmonellose est une zoonose bactérienne qui est causée par un agent qu'on appelle salmonella. La salmonella se transmet généralement par la consommation de l'eau et des aliments infectés, contaminés. Donc, faites attention avec les aliments d'origine animale que vous consommez parce qu'ils peuvent être contaminés par salmonella. En plus de cela, il y a les zoonoses qu'on appelle les zoonoses rickettsiales. Elles sont transmises par des rickettsies. Il y a les zoonoses parasitaires. Les zoonoses parasitaires, elles sont causées par des parasites. Il peut y avoir des parasites internes ou alors des parasites externes. Un exemple de zoonoses parasitaires, nous avons par exemple le tenia. Le tenia, c'est une zoonose qui est transmise à l'humain par la consommation des viandes mal cuites. Si vous consommez par exemple une viande de porc qui a été contaminée par les cysticèques, alors vous risquez d'attraper le tenia. On l'appelle le tenia, c'est la maladie. Donc, en plus de cela, il y a des parasites externes. Les parasites externes, nous avons par exemple la gale. La gale, si vous vous amusez à jouer avec un animal qui est atteint de la gale, vous risquez bien sûr d'attraper la gale. Fort heureusement, il y a les vétérinaires qui travaillent pour lutter contre les maladies animales qui ont un risque potentiel de se transmettre aux humains. C'est pour cela que les vétérinaires cliniciens par exemple travaillent sur les animaux dans les cliniques pour les soigner afin d'éviter le risque de transmission des zoonoses. Alors, si vous avez un animal à la maison, vous devez prendre le soin de l'amener régulièrement chez un vétérinaire pour le faire consulter afin de vérifier s'il n'est pas porteur d'une maladie qui pourrait être une maladie zoonotique. De plus, les vétérinaires, d'autres vétérinaires, travaillent dans le contrôle qualité des aliments d'origine animale. Ils font par exemple ce qu'on appelle l'inspection sanitaire vétérinaire. Vous l'aurez peut-être constaté, lorsque vous allez au marché pour acheter de la viande, cette viande a été contrôlée par des vétérinaires qui peuvent la certifier avant qu'elle ne soit distribuée au grand public. C'est pourquoi nous vous conseillons, avant d'acheter de la viande, rassurez-vous que cette viande provient des abattoirs contrôlés par les services vétérinaires au risque pour vous d'entrer en possession d'une viande ou alors d'une denrée alimentaire qui pourrait être porteuse d'une maladie zoonotique. Alors, à bientôt!